Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîte. Aujourd'hui je suis debout parce que je teste un objet un petit peu volumineux et qui va nécessiter pour une portion du test au moins d'être debout de toute façon. Le sac à dos à LED de chez Divum, le Picsou Backpack. Ce n'est pas la première fois qu'on teste un sac à dos avec des LED à l'arrière sur cette chaîne. On avait déjà testé un produit non-name chinois et le sac à dos de chez Pics. Donc on va essayer de déterminer d'abord si ce sac à dos de chez Divum est un bon produit ou pas et ensuite comment il se compare avec ceux qu'on avait déjà testé auparavant. J'ai le produit ici dans son carton retail et en plus j'ai le package complet, c'est-à-dire qu'on va tester aujourd'hui le sac, la télécommande qui vient avec, vous allez comprendre, et aussi une powerbank. Tout ça désormais quand on achète le sac à dos en France, c'est inclus dans le package. Alors comment s'en sort ce sac à dos de chez Divum ? Est-ce que c'est un bon sac à dos pour frimer cet été ou cet hiver ? Après tout pourquoi pas ? C'est parti pour le test. Forcément aujourd'hui nous sommes face à un de ces gros cartons qui rentrent à peine dans le cadre de ma caméra. Mais ce n'est pas vraiment très grave, c'est le carton retail du sac, il est assez simple. Un blueprint face avant du produit ici, où on voit la délimitation de la matrice de LED. Délimitation qui est totalement invisible sur le sac, vous verrez. Et puis à l'arrière de ce carton, il y a les différents selling points du sac. Donc il y a à nouveau un aperçu ici, le fait qu'il résiste à la pluie, vous verrez, en fait il est recouvert de PU ce sac. Qu'il soit résistant au choc, bon je ne vais pas m'amuser à le jeter par la fenêtre, ce n'est pas vraiment le but. Mais en fait comme il est recouvert de PU, le PU ça a amorti, c'est un matériau mou, c'est pour ça qu'ils ont marqué ça aussi. Et puis surtout bien sûr, comme tous les autres produits de chez Daivoum, on peut utiliser l'application mobile, téléchargeable avec ce QR code ici, sur Android et iOS. Les deux sont fonctionnels. Pour piloter ce qui va s'afficher sur le sac. Mais vous verrez qu'il y a aussi dans cette boîte, une télécommande qui permet d'afficher un système de clignotant. particulièrement utile si vous êtes sur une trottinette, un vélo ou des choses comme ça. Voilà, rien de vraiment folichon donc sur l'emballage. On va tout de suite procéder au déboîtage. Alors c'est étonnant parce que ça se déboîte sur trois points différents, vous voyez. Un, deux et trois, voilà. Et puis ensuite, ça se déploie littéralement tel une fleur. Oui je sais, je suis un poète, regardez-moi ça. Alors attention, il y a les petits accessoires ici sur le côté, je vais les attraper. Désolé, je fais un peu bouger la caméra, mais comme le carton est grand, je n'ai pas beaucoup de place pour manœuvrer. Et bien sûr, nous avons le sac à dos en lui-même, dans un joli petit sachet en plastique. On va d'abord regarder les petits accessoires. Le distributeur européen de ce sac a décidé d'inclure dans toute commande du sac les deux accessoires qui permettront de le faire fonctionner à 100% de ses capacités, à savoir la télécommande pour les trottinettes, vélos et autres. C'est un produit labellisé Diveoom, comme vous pouvez le voir. On va procéder à son déboîtage dans un instant. Et puis, une powerbank qui, elle, est vraiment fournie par le distributeur français. C'est pour ça que c'est marqué en français dessus. C'est bien prévu pour être livré avec le sac, puisque c'est marqué, autonomie du sac à dos en lecture continue d'animation, 6 heures. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose prévu pour le sac à dos LED. Mais ça n'est pas un produit qui est fabriqué par Diveoomé. Vous allez comprendre au moment du déboîtage pourquoi je dis ça. Alors, on va regarder d'abord la télécommande. C'est très simple. Le câble de recharge, c'est de l'USB Type-C. Ça, c'est très cool. C'est plutôt premium. La télécommande en elle-même. Je vais vous la montrer tout de suite, parce que son fonctionnement est assez simple. Ce n'est vraiment pas un produit complexe. Et il ne faut surtout pas que ça le soit, d'ailleurs, puisque c'est fait pour que vous puissiez vous en servir vraiment en un éclair, pour prévenir les automobilistes que vous allez tourner à gauche ou à droite. Donc, voilà, vous avez la flèche pour tourner à gauche, la flèche pour tourner à droite. Le bouton Power permet aussi d'afficher le Stop. Et le bouton ici permet d'afficher un gros carré rouge qui vous permettra d'être vu sans que rien ne s'affiche comme symbole. Ce n'est pas idiot. Et puis, on a une petite notice d'utilisation. Voilà. Petit bouclet très sympa en plein de langues, y compris le français. C'est bien fait. C'est bien traduit. C'est bien illustré. Et le petit triangle que j'adore de Quality Check qui a été fait ici. Je ne sais pas par qui, mais en tout cas, je sais quand. Le 1er juillet 2020. Voilà. Ça, c'est très précis. Et puis, alors, la Powerbank, qui n'est pas un produit fabriqué par Daivoum, mais qui sera vendue en France avec systématiquement tous les sacs. Et moi, je trouve que c'est bien parce qu'on a besoin d'une Powerbank pour ces sacs-là. Donc, c'est super qu'elle soit fournie. Elle est très sympa parce qu'elle a un petit look rétro. Regardez, on dirait une de ces vieilles disquettes d'ordinateur en plus épais quand même. Heureusement, parce que sinon, on aurait moins d'autonomie. Avec donc la prise USB sur laquelle on viendra brancher le sac et une prise de recharge qui, elle, comme l'atteste le cordon de recharge, est en micro-USB. Alors, je trouve ça un peu dommage d'avoir un accessoire en USB type C et l'autre en micro-USB, ce qui m'oblige à trimballer deux câbles. Il aurait été plus logique d'avoir la même connectique partout. C'est pour ça que je vous dis, ce produit n'a pas été fabriqué par Daivum. Je pense que si Daivum avait fabriqué ce produit-là, ils auraient mis la même connectique sur les deux. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Ça part d'un bon sentiment d'avoir la Powerbank et je suis content qu'elle soit fournie. Et en plus, elle est très jolie. Il y a un bouton Power pour l'allumer et l'éteindre sans être obligé à chaque fois de débrancher le câble. C'est très bien foutu. Ça, c'est vraiment du métal. Ce n'est pas du plastique peint ou je ne sais pas quoi. Belle finition pour ce produit. Donc, il y a un petit manuel aussi là-dessus. Enfin, c'est plus... Oui, enfin, si c'est un manuel, mais enfin, c'est plus vraiment indescriptif qu'autre chose. On dirait la notice d'un Doliprane. Mais voilà, vous n'aurez pas de mot de tête pour vous servir de tous ces accessoires. Leur fonctionnement est vraiment hyper simple. Le seul petit regret, c'est d'avoir deux câbles avec la connectique différente. Ça, c'est un petit peu ballot. Allez, maintenant, on passe au sac à dos en lui-même qui est dans une jolie petite pochette Daivum en un tissé très sympathique. Il y avait le sac plastique autour, vous l'avez vu tout à l'heure. Et du coup, on peut trimballer facilement son sac à vide, par exemple, d'un endroit à un autre, sans l'esquinter. Alors, ça peut sembler bizarre, un sac dans un sac. Mais là, on est quand même sur un sac un peu premium. On peut avoir envie de le préserver quand on le trimballe d'un endroit à un autre. Donc, c'est toujours une bonne chose. En plus, c'est logoté Daivum, c'est très joli. C'est toujours une bonne chose d'avoir une petite housse de transport, je trouve. Et le sac en lui-même se présente d'une manière très sobre. Le logo Daivum est juste présent ici sur le dessus de manière discrète, pas ostentatoire. C'est très bien. Moi, ça me plaît bien comme ça. On est sur un matériau plastique, type PU. Très sympa, de belle qualité. Ce n'est pas du plastique cheapo du tout. On sent bien que c'est costaud. Ça apporte une semi-rigidité au sac qui est très plaisante. Et vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui trahit la présence de la matrice de LED à l'avant du sac. Et ça, c'est vraiment super. Le reste du sac, à mon avis, est dans un nylon qui a été recouvert de PU. Il y a une couche de caoutchouc, clairement, qui enrobe le tissu. Et les seuls éléments qui sont en vrai, véritable tissu, sans qu'il n'y ait rien par-dessus, c'est à l'arrière du sac, le dos du sac, ici. Les bretelles du sac qui sont rembourrées, vous voyez, à l'arrière, et respirantes. Et des coussins de rembourrage à l'arrière du sac, ici, qui sont également respirants. On a une petite étiquette qui est attachée au sac, où ça nous indique la certification du sac, conformité, taille. C'est du polyester. Je crois que c'est ça, PU, polyester, je ne sais plus quoi. Éponge, etc. On voit les différents matériaux. J'imagine que c'est pour voir si vous n'êtes pas allergique à certains d'entre eux. Ensuite, la composition du sac. On a un grand zip qui ouvre une grande poche, ici, évidemment, à l'avant du sac. Et avec un gros coussin à l'intérieur, pour qu'il ait l'air bien rembourré. Ici, on a un manuel d'utilisation. La petite notice d'utilisation du sac, qui est un des pliants. Vous savez, je ne suis pas très fan de ces machins qui sont pliés en 12. Mais bon, ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment juste un quick start guide qui est disponible en français également. Et il y a quand même pas mal de poches à l'intérieur. On a ici une grande poche avec un velcro. C'est là, d'ailleurs, que se cache le... Ah non, pardon, je croyais que c'était le cap de connexion. Donc ici, on a un petit mousqueton qui est au bout d'un élastique. Ce n'est pas mal pour accrocher des clés ou des trucs comme ça. Et les retrouver facilement. Des poches pour vos accessoires, vos smartphones. Alors, c'est ici que se trouve le câble pour brancher le sac. Un câble tout simple. Et en fait, on peut mettre la powerbank, j'imagine, dans cette petite poche-là. Donc, on a deux poches de taille moyenne. Deux poches un petit peu plus petites ici. Chacune divisée en deux sections avec un élastique qui est cousu. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Ce n'est pas évident. Donc, ici, on a un élastique qui permet de mettre une bouteille thermos ou des trucs comme ça pour que ça reste vertical tout le temps. La grande poche ici à l'arrière sera pas mal pour mettre un laptop ou une tablette ou des choses comme ça. Là, ce sera plus pour des petits trucs, un smartphone et autres. Et à l'arrière du sac, on a une poche verticale ici. Voilà. Donc, qui est pas mal parce que ça vous permet de mettre des trucs que vous pouvez facilement atteindre sans enlever le sac de votre dos. Quelqu'un qui se trouve derrière vous, vous lui dites, tiens, attrape la carte parce qu'on est complètement paumé, ma chérie. Et bien, elle peut l'attraper facilement dans la poche ici derrière. Et puis, il y a une poche qui est cachée ici. C'est la poche, entre guillemets, anti-pick-pockets. Voilà. Dans laquelle on pourra venir mettre le pognon, le passeport, un smartphone, des choses qu'on ne veut surtout pas se faire voler par des pick-pockets qui peuvent désipper l'avant du sac ou le côté ici, dans la foule par exemple, sans que vous vous en rendiez compte. Voilà. Le système de réglage de la longueur des bretelles est très classique. C'est juste un machin en plastique comme ça avec une boucle. Rien d'extravagant là-dessus. Toutes les languettes de zip sont logotées d'Evum. C'est pas évident à vous montrer. Je sais pas si vous allez le voir. Mais il y a le logo d'Evum sur chacune d'entre elles. Les finitions sont bonnes. Un petit peu en deçà du sac de chez PIX, peut-être. Je vous montrerai de toute façon à la fin de la vidéo un comparatif entre les deux sacs qui se ressemblent beaucoup. Mais vous verrez qu'il y a des choses intéressantes à dire sur les deux sacs. Mais on est face ici à un très beau sac avec des belles finitions, des coutures qui sont solides. C'est pas le genre de sac qui va vous lâcher au bout de six mois. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Maintenant, on va regarder bien sûr la fameuse matrice de LED. Une fois la powerbank installée à l'intérieur du sac, connectée et mise sous tension, le sac affiche des animations aléatoires qui sont présentes dans la base de données de chez Daivum. Et ça permet déjà d'avoir un petit show lumière assez sympathique et assez spectaculaire. On notera néanmoins que la partie haute du sac ici n'a pas d'éclairage du tout. On a une bande d'à peu près 10-15 centimètres sans rien qui s'affiche. Et ça, c'est parce qu'en fait, Daivum a conservé son format habituel de 16 par 16 LED, soit 256 LED au total. Voilà. Donc, si vous vouliez quelque chose avec l'intégralité de la surface lumineuse, ça n'est pas forcément le produit pour vous. On pourrait aussi se demander pourquoi Daivum n'a pas centré la matrice de pixels au milieu de la zone histoire d'avoir en fait la même hauteur ici qu'en bas du sac. Ça, je pense que c'est pour des raisons de solidité et de robustesse. Vous voyez, la façon dont le sac se rétrécit en hauteur ici aurait certainement fait arriver la matrice de LED dans la partie haute beaucoup trop proche du bord. Je pense que c'est ça la principale raison. Mais l'effet n'en demeure pas moins toujours aussi sympathique et spectaculaire chez Daivum. Ensuite, évidemment, c'est avec l'application mobile qu'on pourra faire le plus de choses. Je ne vais pas m'attarder trop sur l'application mobile parce que je vous l'ai déjà montré sur plein d'autres produits de chez Daivum. Mais l'application mobile a bénéficié de pas mal de mises à jour ces derniers temps et notamment la possibilité, en appuyant sur les trois petits traits ici, de n'afficher que les systèmes compatibles avec votre appareil. Donc là, je suis sur une matrice de 16x16. Je peux donc choisir de n'afficher que les matrices 16x16, mais aussi les 32x32 64x64 si j'ai un appareil Daivum plus performant. Donc là, du coup, comme je suis sur mon 16x16, l'application s'est automatiquement mis là-dessus, même si après, je peux forcer toutes les tailles et mettre des animations qui n'ont pas été optimisées pour le sac. Et puis ensuite, c'est très simple, vous connaissez le topo. On appuie sur l'écran du smartphone. Ça transmet les données au sac. Et après quelques instants où ça sautille un petit peu l'animation, celle-ci se joue de manière parfaitement fluide. Et puis après, vous pouvez sélectionner parmi la masse énorme d'animations qui sont disponibles pour... Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des trucs saisonniers, Noël, etc. Et puis, vous pouvez faire une recherche. Vous cliquez sur la loupe ici. Vous voulez, je ne sais pas, moi, Mario, par exemple. Vous tapez Mario, bim. Et vous allez avoir plein d'animations sur la thématique de Mario. Vous en choisissez une, schlac. Et elle s'affiche sur le sac. Alors par contre, le moteur de recherche, lui, il affiche les 16x16 et les 32x32 indépendamment. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, il faudra avoir l'œil pour sélectionner les animations qui s'afficheront avec le plus de cohérence sur le sac. Mais il y a largement de quoi s'amuser. Regardez, on peut mettre un petit Mario Kart. Hop là. Voilà. Une piranha plante. Tac. Et évidemment, après, votre imagination sera la seule limite. Vous pouvez littéralement mettre des animations sur toutes les thématiques qui vous intéressent. Hop. Je vais retourner une pièce. Alors, un petit mot, bien sûr, évidemment, sur cette fameuse petite télécommande qui est désormais incluse systématiquement quand vous allez acheter le sac en France. C'est supposé, évidemment, bien sûr, se fixer. Vous voyez, on voit bien, ici, il y a une boucle qui sert à venir, enfin, on voit bien, voilà. Si je fais le point, on voit mieux. Qui sert à venir fixer son vélo. Ça, c'est caoutchouteux. Donc, vous voyez, c'est mou. Vous esquinterez pas votre beau vélo, votre belle trottinette toute neuve. Pas de risque de le rayer. Il y a vraiment une grosse épaisseur de caoutchouc. On dévisse ici pour adapter à la bonne largeur. On resserre ensuite. Et on a donc ce petit boîtier qui va être attaché sur le montant de notre vélo ou de notre trottinette. Et ensuite, en fait, il y a plusieurs modes. Alors, quand j'appuie ici, ça va mettre le sac dans une couleur unie. Donc, ça, c'est bien pour être vu la nuit, par exemple, quand vous êtes en train de rouler vraiment dans un coin. Il n'y a pas du tout d'éclairage urbain. Ça fait comme un grand phare de voiture, quoi, arrière. Et puis ensuite, bien sûr, en appuyant à droite, ça va mettre un clignotant à droite. Voilà. Même chose, enfin, à gauche ou à droite. Enfin, oui, vous savez, j'ai toujours eu du mal avec ma gauche et ma droite, mais bon, voilà. Bref. Et puis, sur le bouton Power, c'est pas forcément intuitif, mais le bouton Power, un appui bref, va avoir la fonction Stop. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un petit logo Stop à côté du logo Power. Ça aurait évité la confusion. Moi, il a fallu que je farfouille. Je n'ai pas lu la notice. Moi, je voulais voir si on pouvait comprendre comment ça marche. Mais voilà. On a donc notre écran tout rouge, clignotant d'un côté, clignotant de l'autre, et panneau Stop. C'est pas mal parce que comme ça, si vous donnez un grand coup de frein, vous pouvez prévenir et éviter de vous faire rentrer dedans, c'est toujours un gros plus quand on est à vélo ou en trottinette. Avant d'amener une conclusion à cette vidéo, je tenais rapidement à faire un petit comparatif entre le sac à dos de chez Divoom qu'on teste aujourd'hui et celui de chez PIX qu'on avait testé dans une précédente vidéo. Et si je fais ce comparatif, c'est parce qu'en fait, PIX a été le premier à sortir un sac à dos avec une matrice de LED à l'arrière plus de deux ans avant que Divoom ne se mette à faire la même chose. Donc, d'une certaine manière, on peut dire sans trop se tromper que Divoom a copié l'idée, a piqué l'idée à PIX. Du coup, a priori, le sac à dos de chez Divoom, sorti deux ans plus tard, ne devrait laisser aucune chance à celui de chez PIX. Et en fait, sur le papier, ça n'est pas aussi simple que ça. D'abord, vous pouvez remarquer ici que les LED chez PIX montrent presque jusqu'en haut du sac. Il y a vraiment juste deux petits centimètres avant le logo qui est situé à peu près au même endroit que celui de chez Divoom. Tout simplement parce que là, on a une matrice de 16 de large par 20 de haut. Alors qu'ici, on est sur 16 par 16. Il y a quatre rangées de pixels de moins. Et du coup, ça fait une zone où il n'y a rien qui s'affiche chez Divoom. Et ça, c'était évidemment pour rester compatible avec leurs précédents appareils sur leur application mobile. Chez PIX, comme ils partaient de zéro, évidemment, ils n'ont pas eu à se poser cette question-là et ils ont pu choisir la résolution qu'ils voulaient. Donc, du coup, on a un sac qui a une matrice de LED qui est mieux harmonisée avec le sac, qui est plus à l'échelle du sac. Même chose au niveau de la luminosité. Je ne sais pas si vous allez le voir là sur la vidéo, mais à l'œil nu, c'est flagrant. La luminosité de la matrice de LED est presque deux fois supérieure chez PIX que chez Divoom. Certainement, à cause du matériau utilisé, en fait, ici, on a juste du nylon sur l'avant, alors que là, on a du PU, un plastique opaque. Donc, moins de lumière qui va passer au travers. Le fait d'avoir utilisé du nylon qui est imperméabilisé chez PIX permet aussi d'avoir un sac plus léger. Donc, plus agréable à porter sur le dos sur des longues distances. Et en plus de ça, plus robuste. Parce que le problème du PU, c'est qu'un objet pointu dessus, ça va faire une marque presque systématiquement. Là, à moins que vous fassiez une entaille dans le tissu, ce qui peut arriver aussi, mais enfin, il faudrait vraiment y aller avec un couteau vraiment fort, je pense. Vous n'allez pas faire des éraflures, des choses comme ça. Je pense que le sac à dos de chez Divoom va vite, comment dire, se patiner, on va dire. On ne va pas dire qu'il va s'abîmer, mais se patiner, alors que celui de chez PIX, à mon avis, restera en meilleur état plus longtemps. Enfin, la disposition des poches, la conception du sac est meilleure chez PIX. Le système de réglage de la longueur des bretelles est meilleur. La répartition des poches à l'intérieur est meilleure. La qualité de fabrication des coutures à l'intérieur est meilleure. Le sac à dos de chez PIX est clairement meilleur. Mais, il est plus cher. 30% plus cher en moyenne que celui de chez Divoom. Alors, c'est bien d'avoir quelque chose de plus sophistiqué, mais évidemment, le rapport qualité-prix après, c'est un petit peu plus difficile à choisir. On est nettement au-dessus de la barre symbolique des 100 euros ici, ce qui risque de faire hésiter certaines personnes. Et puis, ensuite, il y a un dernier détail, c'est l'application mobile. Celle de chez PIX propose je dirais une soixantaine de modèles préconçus et puis on peut faire les siens soi-même. Chez Divoom, on n'a pas d'animation préconçue. En fait, ce sont les utilisateurs qui ont alimenté une base. Et on peut faire ses propres animations aussi, mais l'avantage, c'est que comme on est sur des animations faites par les utilisateurs, on a un choix parmi des centaines de milliers d'applications, peut-être même des millions. C'est incroyable la diversité qu'on a là-dessus. Du coup, on se retrouve avec un choix d'animation assez limité chez PIX et littéralement presque infini chez Divoom. C'est pour ça que finalement, même si sur le papier, le sac de chez PIX est meilleur, personnellement au quotidien, je pense que vous ferez plus de choses avec le sac de chez Divoom et que vous risquez de le trouver plus sympa à l'arrivée. Et en plus, il est moins cher. Et il est fourni avec les accessoires qui sont vendus séparément chez PIX. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. La dernière fois que j'avais mis un sac à LED sur mon dos, c'était en allant, je crois, au zoo de Beauval. Il y a beaucoup de gens qui se retournent en disant « Ah, mais c'est super ce sac ! » Et puis comme ils sont un peu jaloux, ils rajoutent un « Ah, mais ça sert à rien ! » Et... Forcer de reconnaître qu'ils n'avaient pas tout à fait tort à part être vus la nuit par les automobilistes quand on marche dans une ruelle sombre, c'est vrai que ça ne servait pas à grand-chose. Mais ça, c'est fini. Maintenant qu'on a la petite télécommande pour les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes, ce sac n'est pas seulement cool, il est aussi utile. Et puis en plus de ça, vous avez la powerbank fournie. Donc maintenant, vous avez tout ce qu'il faut dès que vous sortez le sac de sa boîte pour vous amuser avec. Au niveau des choses que je regrette peut-être un petit peu, c'est le fait qu'on n'ait pas la même connectique sur les deux accessoires fournis. Ici, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais sur la télécommande, vous voyez, il y a un capuchon pour protéger de la pluie parce que si vous utilisez sur un vélo, vous êtes susceptibles d'avoir des intempéries. Mais ici, on voit bien qu'on a une prise USB type C ici, alors que là, on est sur du micro USB. Voilà. Ça, c'est l'importateur du sac en France qui a choisi cette powerbank-là. Voilà. S'il y avait un truc à changer, ce serait ça, mettre une powerbank qui a la même connectique que la télécommande. On regrettera aussi que les LED n'aillent pas jusqu'en haut du sac, ce qui était le cas sur le sac de chez Pix que vous voyez ici à droite. Mais en contrepartie, le sac de chez Divum est moins cher, donc j'ai envie de dire qu'on peut pardonner des petits écarts. Le sac de chez Pix est meilleur à tous les niveaux, mais il est beaucoup plus cher. Et puis aussi, l'application mobile qui ne laisse aucune chance à la concurrence. Divum, là-dessus, je pense, a au moins deux ans d'avance sur la concurrence. Son système de réseau social qui fait que les gens créent, vous voyez, ça, c'est le petit logo de démarrage de l'Amiga. Ce sont des animations qui ont été créées par des fans et mis en ligne sur l'application de Divum confèrent à Divum un avantage énorme. C'est certainement de tous les sacs LED celui qui vous apportera le plus de fun rien que pour cette raison-là. Eh bien, voilà, c'était le test de ce Divum Pixoo Backpack. C'est pas le sac à dos à l'aide ultime. Le sac à dos à l'aide ultime, selon moi, ce serait le sac à dos de chez Pix avec l'application de chez Divum. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est de tous ceux qui sont disponibles le modèle que je préfère. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501